Bonjour, bienvenue à cette présentation WebEx au sujet de la violence ou femme à famille, présentée par les services aux familles de militaires en Europe dans le cadre de la semaine de la prévention de la violence familiale. Je m'appelle Myriam Chevat, je suis la travailleuse sociale au SFME. Alors, premièrement, j'aimerais juste vous avertir qu'on va aborder le problème délicat de la violence au sein de la famille. Donc, ça peut être difficile d'en parler, en particulier pour les personnes qui sont des personnes survivantes à la violence. Donc, si vous en ressentez le besoin, contactez-moi directement ou utilisez les ressources qui sont disponibles à la fin de cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est la violence familiale? Donc, quand on parle de la violence familiale, on fait référence aux actes délibérés de pouvoir et de contrôle exercés par une personne ou un membre de la famille sur un autre. Donc, ça peut comprendre la violence entre partenaires intimes, la maltraitance envers les enfants et la maltraitance des aînés. Donc, c'est dans une moindre mesure un problème de gestion de la colère. Mais, il s'agit surtout de pouvoir et de contrôle. Les auteurs de violence sont souvent perçus comme des personnes qui peuvent être charmantes, sympathiques aux yeux des autres et réussissent souvent à maîtriser les pulsions de colère dans d'autres sphères de leur vie. Donc, ils peuvent être violents à la maison, mais pas contre, par exemple, leur patron. Donc, c'est moins une question de gestion de la colère que d'inégalité de pouvoir. Donc, la violence familiale affecte toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, du revenu ou du niveau d'éducation. Ce n'est pas spécifique à aucune culture, ethnicité, religion, orientation sexuelle, région ou pays. Bien que tous les genres peuvent être des auteurs ou des victimes de violences conjugales, c'est en grande partie une question genrée. Selon Statistique Canada, 83 % des victimes de violences conjugales sont des femmes. À l'échelle mondiale, la forme de violence la plus répandue à l'égard des femmes est la violence physique infligée par un partenaire infime, selon les chiffres de l'ONU. Et ceci, bon, ça constitue l'une des principales causes de décès chez les femmes. Donc, il y a différentes théories qui tentent d'expliquer la violence au sein des familles, mais certaines posent la question à savoir comment la famille reproduit les normes de la société. Donc, selon certaines théories féministes, la violence entre partenaires intimes est considérée comme le résultat direct d'une société patriarcale ou qui favorise l'inégalité entre les genres. Donc, dans ce cadre-ci, la violence entre partenaires intimes ne serait pas du tout une question intime, mais un problème social, résultant d'une répartition inégale de pouvoirs entre les hommes et les femmes. La célèbre auteure, Belle Hooks, suggère même de remplacer le terme « violence domestique » par « violence patriarcale », car elle affirme que l'utilisation du mot « domestique » laisse croire que c'est une affaire privée, tandis qu'il s'agit ici d'un problème social. Donc, ce ne serait donc pas une affaire privée, mais l'affaire de tous. Donc, ça peut être une infraction pénale, ça peut être une violation des droits de la personne. C'est un problème social dont le coût social est aussi énorme, non seulement pour les victimes elles-mêmes, mais pour la famille et pour la société en général. Donc, selon Statistique Canada, on estime que le coût total de la violence conjugale envers les femmes au Canada est de 4,8 milliards de dollars sur une période d'un an. Donc, 4,8 milliards de dollars par année. Donc, un coût social énorme. Donc, quand on parle de violence homogène, on peut faire référence à plusieurs formes. Donc, la violence physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique, l'abus financier ou la négligence envers les dépendants vulnérables. La violence physique, c'est quoi? Donc, c'est une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique, donc de faire mal, avec ou sans arme, telle que, par exemple, gifler, frapper, brûler, donner des coups de pied à l'extrême du meurtre. Donc, pour les enfants, ça inclut aussi une discipline physique inappropriée. La violence sexuelle, c'est référence à tout acte sexuel avec une personne qui ne consent pas ou qui n'est pas en mesure de consentir. Donc, en termes de violence familiale, il peut s'agir d'une activité sexuelle avec un partenaire qui n'a pas donné son consentement ou qui a retiré son consentement ou qui n'est pas dans un état de donner son consentement. Donc, ceci comprend l'utilisation de la coercition pour avoir des relations sexuelles ou toute transgression de limites précédemment négociées ou un irrespect pour un mot de sécurité, par exemple. Au sein de la famille, les abus sexuels incluent aussi toute activité sexuelle avec un enfant, donc avec ou sans contact, par exemple, un adulte qui exposera un enfant à des actes sexuels, de la pornographie ou tout autre matériel sexuel. Donc, la violence, on parle de violence émotionnelle ou de violence psychologique. On parle, par exemple, d'émigration répétée, d'émigrement répété, des jeux de pouvoir, des jeux psychologiques, par exemple, le gaslighting ou le détournement cognitif où la victime doute de sa propre perception de la réalité et de sa santé mentale, isoler une personne de sa famille, de ses amis, du harcèlement, des menaces, la violence envers les animaux ou bien des objets. Spécifiquement pour les enfants, la maltraitance psychologique aussi comprend la négligence affective, l'indifférence ou le rejet émotionnel et le fait de faire travailler les enfants de façon excessive ou les exposer à la violence conjugale. L'abus financier, c'est souvent une forme plus subtile, plus cachée de violence. Donc, ça peut consister, par exemple, à prendre le salaire de quelqu'un, d'une personne, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un aîné sans son autorisation ou à retenir des fonds partagés à des fins de contrôle. Donc, la négligence envers des membres vulnérables, dépendants, ça peut incurre, par exemple, le fait de ne pas subvenir aux besoins physiologiques fondamentaux de base des personnes, par exemple, la nourriture, les vêtements ou le logement, ou de ne pas donner des soins ou de ne pas scolariser à un enfant. Donc, c'est quoi le cycle de la violence? Donc, ce modèle-ci a été développé par Lenore E. Walker qui a interviewé 1500 femmes victimes de violences conjugales et ce modèle-ci peut expliquer les chaînes de comportement dans une relation où il y a de la violence. Donc, ça illustre les différentes étapes de la violence conjugale. Et l'élément clé ici, quand on parle du cycle de la violence, c'est que c'est un cycle. Donc, c'est un cycle qui est appelé à se répéter encore et encore et de façon plus intense, à moins qu'un changement significatif et majeur ne soit apporté. Donc, on peut commencer ici en regardant la phase de la montée de la tension. Donc, c'est dans cette phase-ci que les irritants quotidiens s'additionnent et que la victime est à l'affût des signes non-verbaux, des petits signes que la tension va se rompre éventuellement. Donc, la victime peut essayer de se rendre plus gentille, plus attentionnée ou alors tout à fait invisible afin d'apaiser la tension. C'est dans cette phase-ci qu'on peut entendre une victime dire typiquement « j'ai l'impression de marcher sur des oeufs ». Donc, après cette phase-ci, il y a typiquement la phase de l'explosion où un acte de violence qui met fin à cette tension qui coupe brutalement la tension. Et après, il y a la phase de l'une de miel. Donc, durant la phase de l'une de miel, l'auteur de la violence exprime typiquement la culpabilité du remords face à la violence et peut compenser en comblant la victime de cadeaux, d'actes de bonté et en promettant de changer. Donc, typiquement, on entend une victime dans cette phase-ci dire « bon, bien, ce n'est pas si mal, regardez comme c'est un père, une mère, un conjoint, conjointe, parfait et de toute façon, je suis un peu responsable ». Donc, c'est ce qu'une personne pourrait dire dans cette phase-ci. Donc, pendant la phase l'une de miel, tout va lié pour une courte période et donc l'auteur de la violence peut agir en tant que conjoint et parent parfait jusqu'au recommencement du prochain cycle. Donc, quelqu'un qui regarde ceci d'extérieur pourrait demander simplement « on sait que c'est horrible. » Donc, pourquoi est-ce qu'une personne victime de violence conjugale, pourquoi est-ce qu'elle reste? Donc, avant de blâmer la victime, j'aimerais qu'on puisse faire un petit détour et parler de rats, de grenouilles et de prisonniers de guerre afin de mieux comprendre les dynamiques de violence conjugale. Donc, on a vu que c'est un modèle qui est imprévisible où il y a une alternance entre le bon, le mauvais, le chaud, le froid, l'horrible, l'incroyable, le Dr. Jekyll et le Mr. Hyde. Donc, l'imprévisibilité de ce modèle, l'alternance peut expliquer pourquoi les conjoints qui subissent la violence conjugale restent en fonction d'un phénomène qui s'appelle le renforcement intermittent. Donc, c'est quoi ça le renforcement intermittent? Je vais vous l'expliquer. Et pour ceci, pour mieux comprendre c'est quoi le renforcement intermittent, on va parler de la façon qu'on peut entraîner des rats à devenir accros, à pousser des leviers. Donc, si on met un rat de laboratoire, si on met un rat de laboratoire dans une cage et à chaque fois qu'il pousse un levier, il y a une récompense. Donc, le rat, on présume, est content, apprend qu'un certain comportement, donc il a fait de pousser un levier, égale une récompense. Donc, ici, ce sera une croquette ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un comportement et une récompense. C'est clair, il y a un lien direct. Donc, il y a un apprentissage. Si on supprime au complet toutes les récompenses, bien aussi il y a un apprentissage. Le rat apprend que ça ne sert à rien de pousser le levier, donc le rat va arrêter de pousser le levier et faire d'autres choses. Par contre, et c'est ici que c'est intéressant, si on rend le motif imprévisible, c'est-à-dire que des fois le rat pousse le levier et il y a une récompense. Et des fois, le rat pousse le levier et il n'y a absolument rien. Ce qui arrive, c'est intéressant, on pourrait penser que le rat perdrait tout intérêt envers le levier et ferait d'autres choses. Mais c'est quelque chose qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que le rat devient complètement obsédé par le levier, au point tel que le rat va arrêter de manger et de se toiletter afin de passer le clair de son temps à pousser ce levier. Donc, c'est cette alternance entre l'horrible et l'incroyable qui crée un modèle dans lequel la victime devient prise et espère toujours la prochaine récompense, donc la prochaine phase de lune de miel, de moments de gentillesse et d'affection qui se font de plus en plus rares au fur et à mesure que le temps progresse. Et à chaque cycle de violence, ce lien traumatique est renforcé et crée un lien émotionnel qui est fort et qui est très difficile à changer. Donc, la victime, dans un sens, est soumise à un lavage de cerveau et à chaque cycle, la violence est renforcée. Donc, on va parler de ce lavage de cerveau-ci en parlant de prisonniers de guerre. Donc, un chercheur du nom de Bitterman a mis au point un outil permettant d'identifier les méthodes utilisées pour laver le cerveau et torturer les prisonniers de guerre. On ne va pas rentrer ici dans les détails. Si vous voulez plus d'informations, la référence est à la fin de cette présentation. Mais la chose importante, c'est qu'après Bitterman, des gens qui travaillaient en violence conjugale ont vu ce tableau-ci. Et ils se sont dit, bien voilà, ceci explique aussi parfaitement comment les victimes de violences conjugales subissent un lavage de cerveau, sont détruites psychologiquement et perdent leur estime de toi et leur capacité même à apporter des changements tels que le fait de quitter et de partir. Donc, selon Bitterman, et c'est une traduction libre, si jamais c'est une traduction libre de l'anglais. La plupart des personnes qui subissent un lavage de cerveau utilisent des méthodes similaires à celles des gardiens de prison qui reconnaissent que le contrôle physique ne peut jamais être réalisé facilement sans la coopération du prisonnier. Le moyen le plus efficace d'obtenir cette coopération consiste à manipuler subversivement l'esprit et les émotions de la victime qui devient alors un prisonnier psychologique en plus d'un prisonnier physique. Donc, les auteurs de la violence familiale ont recours à des stratégies similaires à celles utilisées par des tortionnaires, par d'auteurs de traits d'êtres humains ou des chefs de sexe afin de manipuler émotionnellement et psychologiquement la victime où il ou elle se retrouve isolé, avec une faible estime de soi et un manque de confiance en son propre jugement. Les agresseurs sont souvent, au début, des personnes qui semblent vraiment sympathiques et charmantes, qui peuvent aller très loin avec l'attention et la gentillesse envers la victime dans les phases initiales. Donc, on appelle ceci parfois « love bombing » ou en français « le bombardement amoureux ». Les agresseurs peuvent, en partant, rechercher des personnes qui sont plus vulnérables, donc qui sont plus réceptives à cette attention. Mais, une fois que la confiance est établie, c'est là que les choses commencent à devenir plus obscures. Une fois que la confiance est présente, la victime est donc soumise à des augmentations de contrôle subtils et croissantes. La victime, alors, ne sait souvent pas à qui faire confiance et commence, ne sait plus à qui faire confiance et il y a une faible estime de soi et un manque de confiance en son propre jugement. Donc, les augmentations subtils de pouvoir de contrôle lorsque la victime est en miette, psychologiquement, rendent donc difficile l'action. Donc, apparemment, et ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé moi-même ni que je recommande, mais apparemment, si on place une grenouille dans de l'eau bouillante, la grenouille va sentir qu'il y a un danger et va sauter immédiatement de l'eau. Mais, si on place une grenouille dans de l'eau froide et qu'on augmente lentement la température, il n'y aura pas de moment précis où la grenouille détectera un danger et dira « ok, c'est trop, il faut que j'en ai un danger ». Donc, dans une situation comme ça où on place la grenouille dans de l'eau froide et on augmente lentement la tension, la grenouille se laisse bouillir à mort. Donc, ceci ressemble à la violence conjugale car il s'agit d'un piège qui est tissé lentement autour de la victime par petits incréments et celle-ci est prise au piège avant qu'il n'y ait de moment précis où il ou elle puisse dire « c'est trop et je m'en vais ». Prenez position. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La majorité des incidents de violence familiale ne sont pas signalés. La victime, si on parle d'une victime adulte, la victime peut ressentir de la honte, la culpabilité, de l'influissance et le manque d'options. Les victimes de violences conjugales partent en moyenne sept fois avant de partir pour de bon. Donc, en signalant la violence familiale, vous aidez à donner une voix à ceux dont la voix a été expirpée et vous pouvez aider à mettre fin à ce cycle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, s'il y a un danger immédiat, si vous craignez pour votre utilité, celle d'un autre, celle de vos enfants, appelez immédiatement la police locale. Entraînez vos enfants à appeler les services d'urgence. La police peut vous aider à avoir accès à des services locaux comme par exemple des maisons d'hébergement d'urgence ou d'autres survivants locaux dans votre communauté. Si un enfant se confie à vous, restez calme, faites-lui savoir que vous le croyez. Les enfants inventent rarement des situations d'abus et de maltraitance. Écoutez, ne posez pas de questions précises ou dirigées car ceci pourrait nuire à une éventuelle enquête policière. Écoutez et signaler la situation aux autorités de protection de l'enfance locale. Vous avez une obligation morale de signaler toute maltraitance présumée envers un enfant aux services locaux. Si vous êtes un professionnel qui travaille avec des enfants, vous avez en plus une responsabilité légale. Donc, dépendamment des lois locales, vous pourriez être tenu responsable du fait de ne pas avoir signalé. Si vous êtes victime de violences familiales, sachez que ce n'est pas votre faute, que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'aide disponible. Donc, voici certaines des ressources auxquelles vous pouvez accéder. J'ai orienté ces ressources-ci vers l'Allemagne. Si vous voulez avoir de l'information au sujet des ressources dans votre communauté, laissez-moi savoir et je pourrai vous assister avec plaisir même. Donc, la police, les services d'urgence, la ligne d'information pour les familles offre du soutien 24-7 à distance, information et soutien. Des centres de femmes, les centres des maisons d'hébergement locales, avec une faute. Les lignes de soutien et de crise en Allemagne sont, il y a le Hilfetéléphone, Big Hotline. Il y a ici un lien pour un clavardage anonyme pour femmes ici et victimes de violences. Il y a le programme d'assistance aux membres et il y a toujours le padré et les travailleurs sociaux et les services de santé mentale et du côté SFME et du côté des forces armées. Voilà, donc, je vous laisse mon... Les références pour ce qui a été nommé dans le cadre de cette présentation, n'hésitez pas à me contacter sur des questions, des commentaires ou pour toute autre raison. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.